... Le thème imposé aujourd'hui pour cette chronique musicale, c'est l'énergie. On va essayer de répondre en trois morceaux, choisis, avec amour. L'énergie, l'énergie, l'énergie. Créer peut-être ou jouer de la musique autrement ? Ça me fait penser à un artiste français qui s'amuse de la musique électronique en semblant des bruits qui l'entourent. Ça peut être de l'eau qui coule, ça peut être le froissement d'un papier, le rebond d'une balle de ping-pong. Il les enregistre durant son live, en fait des boucles et les ajoute au fur et à mesure. Ce n'est pas révolutionnaire, d'autres l'ont fait, mais c'est plutôt sympa à écouter, c'est plutôt plaisant. Il s'appelle Jacques et là, l'extrait qu'on entend, c'est « Faux nos choses, un live loop à l'amour ». Et dans le genre récup et pourquoi pas jouer de la techno mais sans technologie, il y a un type qui s'appelle Pipe Guy. Il vit en Australie et à force de voir des vidéos de Blue Man Group, un groupe du Luberlu qui se peigne tout en bleu et qui ont créé un instrument de musique à base de PVC qu'ils ont dénommé le tubulum, lui il s'est lancé, c'est assez simple, il s'installe dans la rue avec une caisse pour les rythmes, des tubes en PVC et en guise de baguette, des tongs. Oui, c'est bien ça et ça donne ça et accessoirement, sa petite vidéo qu'on entend et qu'on va voir, elle a fait 53 millions d'us sur YouTube et c'est assez bluffant. Voilà, comme on peut faire de la techno sans électricité. Et pour finir, on va changer complètement d'univers, on va peut-être s'intéresser à notre propre énergie, voilà, les émotions, comment gérer tout ça. On va aller vers quelque chose de plus, peut-être, qui se rapproche plus peut-être de la méditation ou je ne sais. C'est un projet qui s'appelle Abou Sadia. C'est un projet qui a été mené par le clarinettiste et saxophoniste franco-tunisien Yacine Boulares. Il revisite le Stambali qui est une musique de trance et de guérison qui avait été écrite par les descendants des esclaves subsahariens amenés en Tunisie. Et il a créé ce projet avec le violonciniste Vincent Segal et le batteur américain Nachit Wetz. Ça donne ça, le morceau qu'on entend, c'est Dar Shems, autrement dit, la maison du soleil. Tiens, c'est quelque chose de solaire. Sous-titrage Société Radio-Canada